Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Xpense 3D par United Plugin. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce que vous pensez du VST d'aujourd'hui. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description de la vidéo et vous aurez un lien affilié vers la page de boutique plugin si le VST vous intéresse. Si vous souhaitez vous procurer ce VST, il vous suffira d'aller tout simplement sur le www.unitedplugin.com et vous allez arriver sur le site, vous choisissez le VST Xpense 3D et vous allez arriver sur cette page. Donc en ce moment, il est au prix de 29 euros, il est en promotion, c'est le prix de lancement. Donc ça va être un VST qui va nous servir à travailler l'image stéréo d'un son, d'un bus, d'un master, d'un peu tout ce qu'on veut. On va pouvoir jouer sur le stéréo with, sur la définition et en fait, le dernier potentiomètre, ça va nous permettre de rajouter en quelque sorte du gain, gonfler le son en fait. Et donc vous avez ces trois paramètres, juste en dessous les trois paramètres, vous allez avoir trois petites cases dans laquelle, par exemple sous le 8, vous allez pouvoir choisir si vous voulez gonfler les low, les high ou les low plus les high. Ensuite, au niveau du def, ça va être un peu le même genre, vous avez différentes options et pareil en ce qui concerne le stéréo with. Vous allez avoir aussi un potentiomètre d'entrée et de sortie avec le vumètre qui va avec. Et au fur et à mesure où vous allez bouger les dessins, en fonction des couleurs, la partie bleue, rose et jaune qu'on a sur le cube va s'agrandir ou se rétrécir. C'est un VST qui est assez simple, qu'on va utiliser entre guillemets en fin de chaîne pour pouvoir gérer la stéréo des pistes. Bref, c'est assez cool d'utilisation. Il va fonctionner au format VST, VST3, AX, Audio Unit sur Mac comme sur PC. Et vous allez pouvoir aussi le trouver pour ce qu'on a compte directement sur le site de Plugin Boutique au prix de 29 euros. Et vous allez avoir toutes les petites explications qui vont avec. Donc si le VST vous intéresse, vous aurez un lien affilié pour soutenir la chaîne directement dans la description de la vidéo. Donc on se retrouve directement dans les zones où j'ai créé un petit morceau relativement cool. Donc on va se l'écouter direct. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc là, voilà, j'ai des petites séquences qui s'enchaînent. Au niveau mixage, j'ai pas fait grand chose. Le seul truc que j'ai fait sur mes mélodies, j'ai rajouté un orbitron assez discret et rendre le son un peu plus aérien. Là maintenant, je vais aller rajouter le X-Pense 3D. Je vais le mettre déjà dans un premier temps sur mon bus de mélodies. Je vais mettre aussi l'Ozone Imager 2. Donc ça, c'est un petit VST de chez Isotope. Si vous cherchez un outil de contrôle pour votre stéréo, vous pouvez aller le chercher. Il est entièrement gratuit directement sur le site d'Isotope. Maintenant, je me remets sur mon bus de mélodies. Je sors l'Expense et je vais mettre ça en marche. Donc là, je vais le mettre en Bypass. Et dès que je vais allumer, on va voir ce que ça va donner déjà dans un premier temps. Donc là, on est naturel. On sent tout de suite ce que ça apporte. Par contre, comme vous pouvez voir ici sur l'outil de corrélation de phase d'office, on a des soucis de phase. Donc c'est un outil sur lequel il faudra faire attention à ça. Maintenant, si on fait un tour du propriétaire, juste ici, en cliquant sur la case des presets, on va avoir différents types de presets qui ont été préparés. Donc il y en a pour les basses, cymbales, drum, FX, glue, guitare, les claviers, les kicks, bref, il y en a un peu pour tout. Ensuite, vous allez avoir le vue-mètre d'entrée et de sortie, avec un gain d'entrée, un gain de sortie, avec l'indication du niveau sonore. Ensuite, vous allez avoir trois potentiomètres de réglage. Donc le StereoWiz va agir directement sur la partie bleue, le Def va agir sur la partie jaune, et le High sur la partie rose. En dessous chacun des boutons, on va avoir un petit écran dans lequel on va pouvoir choisir diverses options pour jouer sur le son. Donc il y a, au niveau du StereoWiz, on va avoir Inverted, Alternate, et Alt, Inverse. En ce qui concerne le Def, on va avoir Taille, ça va refaire entre guillemets sortir les aigus un peu plus punchy, et Deep, ça va plus faire ressortir les basses. Et là, pareil, en dessous le potentiomètre High, on va pouvoir faire Extérioriser les Low, Extérioriser les High, ou Extérioriser les Low et les High. Donc ça, on va essayer au fur et à mesure. Là, on est en Normal. Je vais initialiser le VST, je remets en lecture. Et on va essayer, par exemple, les 1 Preset de clavier. Donc comme je vous ai dit, vous voyez, si je le mets en Bypass, je repasse entre 1 et 0. Et dès que je le mets en marche, hop, des fois, ça passe sous le 0. Alors après, on peut le régler en jouant sur le StereoWiz. Alors, c'est hyper efficace, c'est pour ça qu'en fait, il faut quand même faire attention. à ne pas trop en abuser. Si après, je mets Leed, avec le Leed, on ne sera pas trop mal. Si je mets en Bypass. Si je remets le clavier, le clavier a plus d'effet, par contre. Et là, donc, ça nous a changé. Ici, ça nous a inversé. Donc si je me remets en Normal, pour voir. Alors, c'est efficace, il n'y a pas à dire. Si je fais ressortir les lots. A et plus l'eau. Là, je vais inverser pour voir. Donc, admettons que je le laisse comme ça. je vais aller sur mes drums et je vais rajouter sur le bus de drum, je vais en mettre un. Et fait. Donc là, déjà, on sent direct la porte que ça a. Si je mets mes drums en solo, donc là, le stéréo, on voit qu'il agit bien. Si je mets en Bypass. On sent quand même la différence. Donc ça nous apporte un gain du grain. Là, je vais mettre si je fais ressortir les lots. Là, on le sent bien. Pareil. Si je fais ressortir les high. Low plus high. Bypass. On sent carrément la différence. Là, c'est bien flagrant sur les drums. Donc, admettons, je le laisse comme ça puisque là, on n'est pas trop mal. Je remets et je vais aller en mettre un sur ma basse pour voir ce que ça peut donner sur une basse. Donc là, je mets ma basse en solo. Et là, j'allume le VST. Donc déjà, on voit que l'image stéréo a changé. Là, ma basse est complètement mono. Et dès que je l'allume, elle prend de l'ampleur. Je vais lui mettre un preset de basse. Là, je vais mettre si je fais ressortir les lots. ça peut être un excellent outil pour mettre en valeur pour étendre. Donc là, par exemple, si je fais bypass, là, on a ma basse naturelle. et maintenant, on va remettre tout l'ensemble. jusqu'à l'même. Non. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors après quand on agit comme ça, quand on met directement sur les bus, je ne pense pas qu'on soit dans l'obligation d'en mettre un sur le master. On peut toujours essayer pour voir ce que ça donnerait. Je vais mettre le preset master, puisqu'il y en a un. Je vais mettre le bypass. Donc là, il faut faire attention de vue mettre, je tape dans le rouge maintenant. Donc c'est quand même assez efficace. On peut faire des bonnes choses, je pense. Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous voyez, c'est un superbe outil, mais il faut y aller avec parcimonie, y aller doucement, faire des réglages fins, mais il y a moyen de faire d'excellentes choses. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la découverte de l'expense 3D vous aura plu. Donc vous pouvez aller directement sur le site de United Plugin ou sur le site de Boutique Plugin. Dans la description, il y aura le lien affilié. C'est un excellent outil pour donner de l'air, pour donner de l'ampleur à votre son. Après, il faut faire des dosages quand même assez précis, histoire de ne pas trop déborder et ne pas avoir un son avec des problèmes de phase ou créer des problèmes de phase. Donc moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !